Alors, un autre tableau, celui-ci est considéré à Munich, et tout ça, ils sont partout dans le monde. Munich, le Bacchus et Midas, l'Altopinacothèque, si vous y allez, daté vers 1728-1729. Et on a un sujet mythologique très ambitieux, et surtout, alors toujours des métamorphoses, Ovid raconte comment le roi de Phrygis, vous savez, Midas, on le connaît, Midas, mais c'est un épisode un peu moins connu, puisque Midas était venu en aide à Silène, Silène qui est le précepteur et le compagnon de Bacchus, et il a sauvé Silène, qui était mal en point, et pour le remercier, Bacchus, le dieu du vin, on l'a dit, de l'ivresse, lui accorde un vœu, un peu comme dans les légendes d'Alie et Baba, il lui dit, que veux-tu, je te l'accorderai. Et donc tu peux émettre le souhait que tu veux, et Midas, vous le savez, décide, demande à transformer en or tout ce qu'il touche, et donc Bacchus lui accorde ce vœu, et puis très vite, Midas se rend compte combien ce vœu est funeste, combien cette humilité n'a pas de sens, c'est surtout tout ce qu'il veut mettre à la bouche, c'est-à-dire tout simplement les aliments, ils deviennent indigètes, il ne peut plus les manger, vouloir l'or est absurde, et donc il va se mettre à genoux devant Bacchus pour le prier de le délivrer de ce don funeste qu'il a lui-même demandé. Regardez ce tableau, regardez la figure de Bacchus, ce grand nu, Bacchus il est beau comme l'Antique, il est beau comme l'Antique parce que Poussin était, et ça c'est très important, Poussin était fasciné par la tradition classique, par la beauté antique, il la regardait, il regardait les statues antiques qui étaient préservées, qui étaient encore visibles à Rome, il allait les mesurer, imaginez, prendre les mesures pour essayer de percer le mystère de la beauté de l'Antique, et ce Bacchus dérive de grands Antiques, liés pour les proportions de l'Apollon du Belvédère, l'un des plus beaux Antiques des papes, et il a une réputation, la réputation de la beauté absolue, certains comme Winckelmann considéraient que c'était peut-être la plus belle oeuvre d'art au monde, et donc Poussin s'en inspire, et puis une oeuvre, alors je vous montre la gravure, qui était dans la collection de Justinian, que Poussin connaissait bien, il était aussi proche de Justinian, qui était un banquier génois, mais un banquier amateur d'art, collectionneur, collectionneur de Caravage, collectionneur de Poussin, vous voyez la partie basse du corps, vous voyez c'est symétrique, mais c'est la même chose, donc il y a la beauté de l'Antique dans cette figure de Bacchus, beauté de l'Antique aussi pour la Bacchante, parce que vous voyez comme elle est belle, vous voyez sa position, son attitude, ça dérive d'un autre Antique très connu, l'Ariane, la Cléopâtre du Vatican, vous voyez combien l'Antique habite l'esprit de Poussin, et lui permet de créer ses chefs-d'œuvre, et surtout, il lui permet, et ça c'est le miracle du génie du peintre, de rendre cet Antique de pierre, le faire un Antique de chair, le rendre désirable, Poussin rend l'Antique désirable, l'artiste donne vie au marbre, il s'attache à peindre les chairs lisses, je vous montre, voyez, de nouveau cette Bacchante, elle a la rougeur de ses joues, la sensualité de son corps, de son attitude, et c'est vrai, cette manière de donner vie à l'Antique pour la Bacchante, mais aussi pour d'autres figures, regardez le petit amour qui est endormi, là aussi peut-être a-t-il trop bu de vin, avec les chairs potelées, c'est très différent dans l'esprit, regardez la manière dont il le peint, un détail, voilà, les enfants du cortège de Bacchus buvaient du vin, ça ne leur réussissait pas, et le vin il est là, il est dans le pichet, dans le verre, où ça représente cette belle nature morte à côté de l'enfant, et il s'est peint, donc avec vérité, c'est chair, c'est vraiment le peintre de la chair, et aussi celle de, on parlait de Silène, le précepteur de Bacchus, que Midas avait sauvé, regardez, c'est un compagnon de Bacchus, c'est son précepteur, mais c'est aussi un bon vivant, on le voit, il a bien profité, il s'est endormi, lui aussi a trop profité du vin, mais c'est un morceau de peinture, dans la composition, et les seuls qui sont vraiment à l'herbe, dans ce tableau, c'est les animaux, c'est marrant, encore une fois, Poussin, grand peintre animalier, le bouc, le léopard, au cœur, un peu étrange, forcément, Poussin, il n'en a pas vu, les léopards, il n'y avait pas en Europe, en France, ni en Italie au XVIIe siècle, mais néanmoins, les animaux, sont très présents, et puis la musique, toujours ce son, et c'est un art complet, le son de la flûte, qui accompagne, et qui fait que, cette composition, est non seulement joyeuse, mais tumultueuse, elle annonce, les bacchanales, que Poussin va peindre, quelques années plus tard, les bacchanales, peintes pour Richelieu, ça c'était pour le grand château, de Richelieu, en Oupoitou, qui est malheureusement détruit, c'est un tableau, qui concerne à la chaleurie de Londres, donc vous voyez, et puis il y a vraiment cette joie, cette ivraie, cette fête d'essence, donc c'est un tableau qui annonce ces bacchanales, ces grandes bacchanales, et puis, c'est aussi une composition qui est très ambitieuse, vous voyez, avec tant de personnages, là, à la fin des années 1920, Poussin s'impose en tant que peintre savant, peintre qui sait ordonner un récit, raconter une histoire, il dit, il faut lire le tableau, c'est tellement important, parce qu'il le dit lui-même, et lisons-le, donc ce tableau, au premier plan, on a, vous le voyez, la bacchante, l'amour, l'ivresse, le bouc, et puis, au second plan, le cœur du récit, Midas, qui supplie Bacchus de le délivrer de ce don funeste, car il a compris que son désir de richesse est une faute, une faute morale, et puis, au troisième plan, Midas, qui se lave dans les eaux du fleuve Pactole, c'est ainsi qu'il va se débarrasser de ce don, et c'est aussi pour ça que le Pactole va charrier des paillettes d'or, vous voyez, le joli mot de la langue française, le Pactole, quand vous touchez le Pactole, eh bien, c'est en lien, évidemment, avec cet épisode mythologique, c'est-à-dire que vous touchez l'or de Midas. Et, il y a donc une leçon philosophique, finalement, dans ce tableau, qui est la condamnation de la poursuite folle et absurde des richesses. C'est la poursuite des richesses, c'est la mort de l'âme, et pour Midas, c'est ne pas voir la beauté, qui est pourtant toute proche, vous voyez, la belle ninge, regardez, Midas, il ne la regarde pas, il n'a pas un regard pour elle, la beauté est sous ses yeux, mais il n'a pas un regard, et donc, c'est aussi la leçon de ce tableau. versant qu'il y a leçon. On le fait, et on le fait,